Dans cette boutique, le VAE Vélo à assistance électrique a encore fait un adepte. Ce client est descendu tout droit de Corté jusqu'à Ajaccio pour acquérir sa bicyclette. Et la raison est simple. Qu'est-ce qui vous a plu dans le principe du vélo électrique ? J'ai pris un vélo électrique parce que j'avais marre de forcer dans les montées. A l'origine, cette entreprise est destinée à la location. Elle a trouvé le moyen de renouveler son parc à moindre coût en reconditionnant ses unités et en les revendant à prix cassé. On démonte le vélo intégralement, notamment au niveau du moteur. On le nettoie avec différents produits, notamment un nettoyant contact. Là, c'est ce que je viens de faire. Ensuite, on rebranche tous les périphériques électriques qui se mettent sur ce moteur. Une popularité en hausse pour les vélos électriques, allant même jusqu'à concurrencer les scooters. Le produit est moins coûteux, moins encombrant et facile à prendre en main. Depuis la fin de saison, on a vendu près de 60. Donc oui, ça intéresse beaucoup. C'est beaucoup des personnes qui les avaient utilisées en location pendant la saison et qui ont pris du plaisir, qui ont trouvé ça aussi, qui ont vu une nouvelle solution pour se déplacer, pour se rendre au travail, dans leur quotidien, une alternative à la voiture. Ce n'est pas seulement pour sa praticité que les clients se tournent vers ce moyen de transport. Depuis l'année dernière, un plan de subvention est mis en place, jusqu'à 500 euros pour moins 25% sur le prix d'achat. Un programme initié par le gouvernement, puis poursuivi par la collectivité de Corse. Dans cette entreprise de sport, c'est ce qui a motivé les cyclistes. Depuis, 200 vélos ont été vendus. Avant cela, seulement une poignée. On s'aperçoit que les clients viennent en demandant s'il y aura cette aide sur le vélo. Avec des embouteillages toujours plus denses et une pollution marquée, le vélo électrique apparaît comme une alternative idéale aux véhicules traditionnels et sans effort.